Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Résistance ! Je regarde beaucoup ce qui se passe sur TikTok, quand il y a des dramas ou ce genre de choses, ça me fait beaucoup rigoler. Dernièrement, je suis tombé sur BK78. On va parler de BK78, on va parler de Lex de TK. Qu'est-ce qui s'est passé entre BKH78, la fameuse fille de 16 ans, TK78, qui est sortie avec cette fille quand elle avait 16 ans. Au jour d'aujourd'hui, elle en a 18, voire bientôt 19. Donc les choses ont bien changé, il s'est passé énormément de choses. Voilà, BKH qui fait énormément parler de lui. Moi, je trouve qu'il partage de très bonnes énergies. Il partage une énergie, il partage de bonnes énergies. Il y a énormément de personnes qui le critiquent. Il a tendance à avoir un humour un petit peu décalé avec les autres. Par exemple, il a fait beaucoup de lives avec le roi Théo. Le roi Théo qui est un TikToker qui a un handicap, qui ne peut pas marcher, qui est sur un fauteuil roulant. Ça lui arrive de faire des blagues sur son handicap. Et il y a énormément de personnes qui disent que ça ne se fait pas, on ne peut pas faire des blagues comme ça sur le handicap d'une personne publiquement. C'est un manque de respect. Théo, si tu restes assis, t'es raciste. I love you. Je ne suis pas raciste, donc... Je le regarde, je le regarde, je le... Oh la la. Mais en fait, t'es un gymnaste. Pour moi, t'es pas vraiment handicapé et tu fais ça pour avoir des abonnés. Enfin, moi, c'est que mon avis, tu vois. Mais pour moi, tu fais ça juste pour les abonnés. Alors, là, je me donne qu'il y a du mot. Mais par contre, le handicap, je me l'ai toujours eu. Et que tu viennes dire ça, après, les gens m'ont pas. Donc, que tu vas rigoler, il n'y a pas de soutien. Mais, non, mais... Mais moi, c'est que mon avis, je l'ai donné que mon avis. Moi, je trouve que c'est vrai qu'on peut trouver ça très moyen, ce genre de blague. Et je pense que le plus important, c'est... Je pense qu'on peut faire ce genre de blague si la personne en face, elle comprend cet humour-là. Et si ça la dérange pas. Je pense qu'à partir du mot... Vous allez vous calmer, hein. À partir du moment où la personne en face de toi, elle est d'accord. Elle te dit que ça la dérange pas que tu fasses ce genre de blague. Et je pense que c'est important aussi de ressentir les émotions des autres. Parce que la personne en face de toi peut te dire que ça lui fait rien, alors qu'en réalité, ça peut lui faire mal. Je pense que ce genre d'humour, un petit peu décalé, un petit peu d'humour noir, je pense que ça peut le faire si la personne en face, elle comprend ce genre d'humour. Et que, voilà, bien évidemment, d'un point de vue extérieur, quand on voit ça en live, quand on voit BK78 faire ce genre de van avec d'autres personnes, avec d'autres personnes handicapées et tout... On peut trouver ça un petit peu trop décalé, c'est vrai. Après, ça veut pas dire que BKH a de mauvaises attentions. Voilà, je pense que c'est simplement quelqu'un qui a un humour très décalé. Je pense pas que son but, c'est de faire mal. Et je pense pas que BKH soit quelqu'un avec un mauvais fond. Donc, c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre BKH et l'ex de TK78 ? Donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que BKH, il a rencontré Bichou à Webedia. Ils sont allés dans le studio de juste Riyad. Et, voilà, Bichou a décidé d'inviter l'ex de TK78 dans son live sur... C'est parti complètement en clash. BKH, avant de faire ce live, il avait dit que l'ex de TK était très très moche. À mon avis, l'ex de TK a dû regarder la vidéo. Ils se sont retrouvés en live tous les deux et c'est parti en clash. Ouais, du coup, Asimbeka, s'il te plaît, parce que je pense que tu fais que percer, parce que tu parles sur les meufs, mais toi, t'es rien, en fait. Oh, oh. T'es quelqu'un parce que tu parles sur les gens. T'es quelqu'un parce que tu parles sur les gens, s'il te plaît. Ah, d'accord. Ah, le but, c'est pas ce qu'on a suissé de faire un témoin. Non, 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 on lui rappelle pourquoi elle est là. Arrête, son machine, ça me ferme pas. Moi, c'est très bien, je sais très bien. Je te mets un fronky dans la gueule, porte tes couilles, je suis à Webedia. Ah, Julie, c'est une question. Ouais. T'es à Paris. Moi, je m'associe pas avec une grosse... Non, mais toi, c'est pas, mais faut savoir, tu me dis pas au Webedia, mais toi, je me dis pas, je m'associe pas. Je vais, je vais... Mais il n'y aura pas de live ou stream. Non, 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 mais toi, toi, allez. Ah, Julie, ça, t'es sûr que tu viens à Webedia après le live, tu t'expliques avec lui, tu m'en mets une. Mais moi, j'ai pas à m'expliquer, en fait, je m'en fous. On a l'ex de TK qui reproche à BK78 de faire parler de lui parce qu'il clashe les gens. Mais moi, du coup, je te pose la question. Si les gens, ils te connaissent, c'est par rapport à quoi ? C'est quand même par rapport au fait que t'es sorti avec TK et que derrière, tu as fait de l'harcèlement moral sur quelqu'un qui était dans l'alcool pendant que t'étais majeur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, TK n'aurait pas dû sortir avec cette fille quand elle était mineure, on est d'accord. Mais par contre, le jour où elle est devenue majeure, elle a continué d'harceler TK moralement pendant des mois, pendant des mois, en faisant des tweets, en envoyant des messages sur son père, etc. Mais à ce moment-là, elle était majeure quand même. Je veux bien que les gens me disent « Oui, mais TK, il n'avait pas qu'à sortir avec elle, elle était mineure, etc. » Il faut pas oublier quand même que quand elle avait 18 ans, elle a fait un harcèlement moral très très grave sur TK quand elle avait 18 ans. Donc elle était majeure. Donc elle avait toutes ses responsabilités. J'ai l'impression qu'elle ne se pose pas les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'elle se met en danger comme ça ? Où sont ses parents ? Parce que moi, je serais le daron de cette meuf, mais elle aurait pas TikTok, elle aurait pas Instagram, elle aurait pas mime, elle aurait rien du tout pour la protéger de ce qui s'est passé avant. C'est ça que je comprends pas. Moi, à chaque fois que je vois TK, je vois un TK triste, un TK qui a des regrets, et très clairement, je suis dégoûté parce que TK, c'est un mec que je suis depuis des années, qui m'a fait tellement rigoler en tant que résistant.